Bonjour tout le monde, solidaire d'abord à la maison, puisque Fréquence 7 est obligée, le confinement oblige de ne pas ouvrir ses locaux aussi simplement que ça, pour qu'on puisse être à distance et tout ça. Donc cette émission aujourd'hui que l'on fait avec les moyens du bord, ça démarre. Avec toi Denis, tu voulais nous parler des ordonnances qui ont été prises par le gouvernement. Donc on ne sait pas trop bien si c'est complètement adéquat ou pas. Ben oui, c'est le gouvernement, les parlementaires appellent ça la loi fourre-tout, parce que le gouvernement, il fait passer, il en profite de la situation actuelle avec le Covid pour passer des choses qui n'auraient pas pu passer, ou qui n'auraient pas osé, ou qui auraient traîné. Enfin bon, du coup, il en profite bien pour passer ces ordonnances, qui d'une fois n'ont rien à voir avec le Covid. Tu les as appelées ordonnances fourre-tout. Voilà, c'est les députés qui ont appelé ça la loi fourre-tout. Donc ça va de tout, des âgés des chasseurs, qu'est-ce qu'on va voir les âgés des chasseurs là-dedans, du Brexit, d'un tas de mesures qui n'ont rien à voir avec le... Et les parlementaires, du coup, ils sont zappés, parce que ça passe directement dans l'ordonnance, donc ils ont très peu de temps déjà pour se mettre au courant, ils ont un week-end en général. Et après, c'est le gouvernement qui décide. Oui, mais de toute façon, ils n'ont pas très envie de bloquer le gouvernement. Cette assemblée, c'est quand même un croupion. Ben oui, en ce moment, en plus, ils ne sont pas tous rassemblés, donc peut-être qu'ils se sentent un peu en généralité. J'attaque un petit peu sur le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a Macron qui se moque du groupe constitué par Aurélien Taché et Mathieu Orphelin, en disant, on peut dissoudre l'Assemblée et vérifier devant le peuple quelle importance a leur sensibilité. Mais chiche ! Il appelle à une motion de censure. Je suis moins optimiste que toi. Ah bon ? Tu crois qu'ils seraient réélus ? Ouais, attends. C'est pas sûr, quand même. Ben, je sais pas. Moi, ça me fait penser à venir me chercher. Ah oui, on peut le prendre au mot. Oui, on peut le prendre au mot. Moi, j'aimerais bien. Je suis sûr qu'il y a plein de débutés qui voudraient le prendre au mot. Pas de sa majorité à eux, parce que c'est pas ceux qui seraient élus. Mais il y en a beaucoup d'oppositions qui seraient plein de prendre au mot. Ouais. Là, oui. Oui, je sais pas à quoi ça aboutirait. Mais enfin bon, on serait probablement moins mal. Oui, oui, puis on serait moins. Sur ces ordonnances, alors, je sais pas, est-ce que tu voulais développer un peu plus ? Est-ce qu'il y a des choses particulières sur ces ordonnances qui te semblent à relever, quoi ? Ben oui, parce qu'il y a des ordonnances qui partent un peu dans tous les sens. Sur le plan social aussi, il faut pas oublier le plan social. Les vacations. Alors, les vacations de la fonction publique vont être plus prolongées. Donc, on aura plus de vacataires à la fonction publique. Ça fait que des précarités, des gens qui sont précaires, parce que ça peut du jour au lendemain s'arrêter. Il y en a beaucoup actuellement. Oui, mais il y en a encore plus. On comprend bien le rapport avec le virus. Oui, bah oui, oui, oui. Si il y a le virus, vacataires. Ah oui. Oui, mais c'est la bonne réponse. Comme ça, s'ils tombent malades, on ne passe pas autre chose. Et puis, les décontents précaires, ils pourront être prolongés pendant 6 mois encore après la fin du confinement. Donc, du déconfinement. Que l'urgence sanitaire sera finie, qu'ils seront encore prolongés. De la précarité, toujours de la précarité, encore de la précarité. Toujours en les gens encore plus précaires pour qu'ils se disent rien qu'ils subissent et qu'ils se contentent de ce qu'ils ont. C'est une bonne souplesse, ça. Voilà. Oui, oui, de la souplesse. Oui, oui, de la souplesse, oui. Oui, oui, les pauvres de la souplesse. Et puis, les travailleurs étrangers, la main-d'oeuvre saisonnière, il n'y a pas de souci, elle n'a pas à venir. Oui, tandis que leurs contrats sont inférieurs aux avantages des Français, ça fait de la main-d'oeuvre moins cher, qui n'ont pas les mêmes avantages sociaux, qui n'ont pas les mêmes cotisations. Oui, mais c'est un brassage de population, quand même. Oui, mais quand ça arrange, ça ne compte pas, ce n'est pas pareil. C'est quoi ? C'est pas toujours pareil. Bon, oui. Et puis alors, sur le plan économique, il va y avoir une décision. Alors, je vais lui dire le truc, c'est qu'il consiste à centraliser les trésoreries privées qui gèrent les missions de services publics. Alors, le gouvernement veut saisir ses trésoreries, donc des services publics. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Les députés ont posé la question, mais c'est resté sans réponse. Donc, c'est flou, c'est flou, c'est flou. Comme d'habitude, c'est flou. C'est Martine Aubry qui disait, il y a un loup quand c'est flou ? Voilà. Et puis, sur le plan écologique, il y a une loi qui était dans les cartons, sur l'économie circulaire pour les gaspillages des emballages plastiques. Eh bien, c'était un venu modèque qui soit supprimé. La loi sera plus tard, on verra. Et ça arrange bien le MEDEF, je crois. Le MEDEF, il y a. C'est le MEDEF qui a poussé. Voilà, c'est ça. Il a diminué les gènes au commerce. Oui, oui, oui. Donc, on va continuer à ajouter des plastiques dans la nature. Ah, le mec, oui. Et à utiliser des emballages plastiques à usage. Oui, mais après, c'est bien, parce qu'on pourra aller sur l'océan. Voilà. Mais on ne coulera jamais. On ne le fera plus. Le énième continent. Il y a une portance de l'eau. Oui, exactement. Une portance plastique. Tu avais fini, là ? Non, non. Puis, sur le plan démocratique aussi, il y a les libertés individuelles, le fonctionnement de la justice, elle est un peu bafourée. Oui, on va sauter les juges pour passer directement dans la démocratie, elle devient moins représentative, on va dire. Plus compliqué, du moment déjà que le Parlement est zappé, évidemment, ça embraye sur des choses qui vont être plus contestables, on va dire. Alors, il ne serait jamais passé si il n'y avait pas eu cet état d'urgence sanitaire. Oui, alors, le problème, c'est est-ce que ces mesures vont continuer à s'appliquer une fois terminées ? Oui, c'est une bonne question. Parce que là, l'état d'urgence sanitaire a déjà été prolongé jusqu'à la fin de juillet. 10 juillet. Et alors, est-ce qu'après, soit il va être à nouveau prolongé, ou alors, est-ce qu'on va oublier de suspendre ces mesures dérogatoires ? Mais est-ce qu'elles vont, parce qu'on a souvent des précédents. Oui, c'est l'état d'urgence dû aux attentats. Oui, voilà. Qui est passé après dans la loi de Toulouseau. Voilà, donc là, on peut se poser toujours la question, l'épidémie, est-ce que c'est une épidémie, un virus, une épidémie de peur ? Une épidémie de mise en place de mesures exceptionnelles pour compenser ? Tout à l'heure, en blaguant, tu parlais de l'épidémie muselienne. Oui, est-ce que c'est, alors à propos du masque, justement, est-ce que c'est la muselier, en définitive ? Parce que, quand même, il est vrai qu'il y a eu une épidémie, on ne va pas le nier, il suffit d'aller voir dans les hôpitaux, mais il y a eu, par ailleurs, une surexploitation médiatique de la peur, et qui continue, maintenant. Oui, qui continue. Alors, ils nous sortent des clusters, alors là, encore, merci le mot anglais, pourquoi ils ne nous parlent pas de foyer épidémique, non ? Alors, ils nous sortent des clusters, maintenant, dans les abattoirs, alors, maintenant, il semblerait que l'abattoir devienne un lieu privilégié de l'épidémie. Alors, même dans des écoles, j'ai vu même sur le journal d'aujourd'hui, il y a eu une épidémie, enfin, une épidémie, un foyer, dans une école nord-ardèche. Ah oui ? Alors, en fait, il y a eu une personne qui a été sensible, déclarée sensible au virus, enfin, atteinte par le virus, et du coup, ils ont fermé l'école, je suis poussé dans le nord-ardèche. Le truc, c'est savoir s'il y a beaucoup de foyers épidémiques, est-ce qu'ils vont reconfiner les gens ? Ça serait vraiment étonnant, parce que là, ils en gardent vraiment moins soulignés, et donc ils vont mettre les gens en 14 ans ou en quarantaine, peu importe le... Oui, et puis quand même, sans vouloir mettre le professeur Raoult sur une piédestale, on peut penser quand même que le virus, avec les mois d'été, il va mettre la pédale douce quand même. Alors, peut-être, à l'automne, ça va repartir, mais là, il semblerait bien quand même que l'épidémie, par exemple, on attendait en Afrique des catastrophes, elles ne sont pas venues, même s'il y a des problèmes. Mais, par rapport à chez nous, il y en a moins en Afrique que chez nous. Oui, oui, tu dis, épidémie muselière, il y en a qui disaient que les masques ressemblent à des baillons, quoi. Oui, oui, mais c'est un peu ça. C'est un peu le cas, hein, c'est, oui, baillons, muselières... Non, mais, la gestion des masques, par ce gouvernement, je trouve que c'est colossal, c'est une catastrophe, je veux dire, tu vois. Soit ils ont commandé, etc., alors il y a des avions de Trump qui ont fauché une décargaison, etc. Moi, j'en ai un, deux masques. Oui, on suit, oui. C'est celui du Dauphiné Libérus. Ah, putain. Il te donnait un masque gratuit, le Dauphiné. Et la région qui a distribué à toutes les communes, des masques pour chacun. Oui, des masques à la base. Des petits commentaires autour de cette épidémie. L'apparition du virus a été signalée à l'Elysée en décembre, c'est le canard qui le dit, mais bon, il n'y a pas que le canard qui en a parlé. Il n'y a pas que le canard. De France, en Chine. Voilà, en même temps, on voit la polémique qui est née avec Sanofi, par exemple, sur le fait qu'à un moment donné, le directeur de Sanofi explique que tout ce qui va être vaccin ne sera pas en Europe, mais sera aux Etats-Unis. Pour des histoires de pognon, quoi, comme d'habitude. On est toujours... Mais Trump l'a dit depuis longtemps, ça. Voilà. C'est le premier vaccin. Donc, voilà, c'est quand même scandaleux, c'est quand même terrible, quoi, qu'on se retrouve avec des choses pareilles. Et puis, quand on l'interview et dit, oh, mais non, mais non, on s'est mal compris, tout ça. Et puis, à un moment donné, quand les journalistes creusent, ah, mais pour les laboratoires américains, c'est pas pareil. Et donc, évidemment, les laboratoires américains de Sanofi. Donc, on peut imaginer même qu'ils trouvent le truc en France. Ils l'envoient au labo américain et pof. Voilà, t'as raison, t'as raison, il faut pas que je t'aime. Voilà. Oui, alors, à propos du patient zéro, là, puisque t'en as parlé un peu, là, il semblerait quand même que le patient zéro, en fait, il remonte pratiquement début novembre, même mi-novembre, début décembre. Puisque, après même une source française, puisqu'il s'agit de la pentathlète Élodie Clouvel, qui a eu, d'ailleurs, la médaille d'or aux Jeux militaires de Gouven. Elle a déclaré, dans une vidéo sur YouTube, elle a déclaré qu'elle et son compagnon avaient été infestés vraisemblablement par le Covid. Et que, par ailleurs, pas mal d'autres membres de la délégation ont été également malades, certains assez sérieusement. Et, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une des vidéos, parce qu'actuellement, cette vidéo circule, d'après ce que j'ai vu, c'est sur Libération, là, qu'il y avait eu cet article. La vidéo circulait encore, à ce moment-là, sur le net, et il y avait une version originale, qui comprenait cette interview d'Élodie Clouvel, et puis, il y en avait une autre, où l'endroit où elle racontait qu'elle avait été malade, etc., avait été expurgée. Alors, il paraît aussi que la délégation suénoise a eu des problèmes médicaux après les Jeux, et là aussi, les athlètes ont reçu les directives de ne pas communiquer là-dessus. Donc, il est clair que c'est vrai qu'il y a une polémique entre la Russie et les États-Unis sur l'origine de l'épidémie, et cette polémique se poursuit actuellement, d'ailleurs, dans une réunion... Et avant, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, cette polémique. Ah oui, ça peut même aller loin. En mon avis, ça serait bien d'attendre, d'attendre, wait and see. Oui, mais ça peut déboucher sur des grosses tensions géopolitiques. Ah oui, oui, oui. Et là, à l'OE... Alors, attends, j'avance parce que sinon, on n'aura pas le temps de tout traiter. Oui, oui. Tu voulais parler de l'économie aussi. Oui, de l'économie. Oui, oui, oui. Alors, on a une récession attendue qui sera vraisemblablement de l'ordre de 10 points de PIB, d'après les estimations, et avec une dette à la clé qui serait de 120% du PIB pour l'État. Et par ailleurs, au niveau de l'Union Européenne, puisque certains nous disent qu'il n'y a pas de solution en dehors de l'Europe, au niveau de l'Union Européenne, les Pays-Bas et l'Allemagne sont opposés à ce qui est une forme de mutualisation de la dette par émission de coronabone, c'est-à-dire des banques qui auraient la garantie mutuelle de l'ensemble des États européens. Donc ça, c'est un point. Donc là, la solidarité européenne, elle n'est pas bien présente, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis alors, un autre aspect, c'est que la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, a autorisé les États à financer leur entreprise, ce qui est interdit dans les traités, à cause de la concurrence libre et non faussée. Alors, en concurrence, en tout, globalement, à peu près un peu moins de 2 000 milliards. Mais sur ces 2 000 milliards, l'Allemagne va financer, donc 52%, c'est-à-dire 52% de ces autorisations de financement de leur propre entreprise sera faite par l'Allemagne qui a la possibilité de le faire. Déjà, l'Allemagne a quand même un levier sur l'Europe. Alors actuellement, c'est quand même l'Allemagne qui dicte un peu sa loi, quand même, à l'Europe. Et là, ça va faire un levier supplémentaire. Ah ben oui, alors que la France et l'Italie, c'est à concurrence de 16-17%, donc 3 fois moins, un gros. Donc on voit l'Allemagne qui est déjà moins touchée par l'épidémie par rapport à la France, l'Italie et l'Espagne, qui sont les 3 économiques qui viennent après. Eh bien, l'Allemagne, elle va partir loin de demain, avec des conditions nettement plus profitables. Comme tu dis, on va s'envoler. Mais alors toi, Jean-Louis, c'est peut-être le moment de partir sur ton sujet où tu voulais parler, en fait, de ce problème, justement, économique mondial. C'est-à-dire qu'on est dans une mondialisation qui n'est pas heureuse, en fait. Ah oui, qui n'est pas heureuse, c'est bien compliqué de dire. Mais je veux dire, si on continue comme ça, on va se planter. Alors je ne sais pas comment on va se planter. Si c'est une explosion, si certains peuples en ras-le-bol vont casser la baraque et compagnie, je ne sais pas. Ou alors une super-guerre, parce que ce n'est pas quand même évitable, complètement, par endroit. Et donc, je ne sais pas. Ce que tu mettais en avant tout à l'heure, c'était la logique du gigantisme, qui, en fait, est complètement disproportionnée par rapport à vivre ensemble. On n'est pas ensemble avec un gigantisme comme ça. C'est exactement ça. Je crois qu'il faudrait que, à la base même, c'est-à-dire que les peuples réfléchissent à ce qu'ils veulent faire de leur vie, de leur milieu, etc. Il faudrait, parce que ça ne pourra pas partir de Macron ou d'un goût comme ça. Et là, tant qu'on n'a pas fait cette analyse, et en concluant sur, par exemple, l'alimentation, en concluant et en allant jusqu'au bout du raisonnement et de la décision, il n'y a pas de sujet. Il me semble, Denis, que tu as bondé, là, tout à l'heure, sur, justement, le fait que cette logique capitaliste, par rapport à des produits bio, par exemple, ça amène à la même dérive. Oui, bien sûr, oui. Et puis bio, 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 il y a bio français, le bio espagnol, le bio si, le bio là, ce n'est pas toujours les mêmes normes, ce n'est pas toujours les mêmes conditions. C'est un peu, ce n'est pas assez bien réglementé. Oui, mais Denis... Et puis, on arrive à... Que le bio fera comme le reste, va être industrialisé à outrance, pour baisser les coûts, parce que les gens sont demandeurs. Donc, du moment où il y a la demande, tout le monde s'y engouffre, et puis on fait un peu n'importe quoi. Oui, mais c'est là que la demande devrait insister plus, toi. C'est là qu'elle demande, comment dire, du bio. Ce n'est pas du bio, en gros. C'est ça rapprocher des amables, des choses plus proches, des gens, plus locales. Mais ça s'est passé un peu pendant le Covid, là, quand même. La consommation locale, ça s'est passé un peu dans le Covid. Les gens ne pouvaient pas bouger comme ils voulaient, donc il y a eu plus de consommation locale. Moi, je le vois, en même temps qu'un corps agriculteur, encore en activité, on va dire, les gens ont plus consommé local que d'habitude. Oui, il y a un qui livre. Voilà. Et puis les gens sont plus restés locales, étant donné qu'ils ne pouvaient pas partir. Il y a eu beaucoup plus de randonneurs, on va dire, de promeneurs, avec cette station ou sans cette station, peu importe, ça, c'est un sujet. Mais il y a eu beaucoup plus de gens qui sont restés localement. Eux de partir le week-end à Tataouine, ils sont restés locales et ils sont promenés localement. Ils ont fréquenté les sentiers locaux. Ils ne sont pas les promenés comme avant. Donc, ils ont moins pollué. Donc, ils sont vite achetés des fraises. Voilà. Ils ont moins pollué. Ils ont moins pollué. Il faut reconnaître aussi. Toutes ces voitures qui circulent. En même temps, quand tu voyais les fils qu'il y avait devant les supermarchés, ça ne donnait pas trop envie. Oui, mais en fait, les fils étaient parce que les entrées étaient restreintes. Ils ne rentraient pas comme on voulait. En même temps, ordinaire, peut-être, ils n'avaient pas eu de queue, ni rien du tout. Parce que, oui, on laissait rentrer les gens quand ils sortaient. Enfin, bon, du coup, ça a très d'avantages. J'ai trouvé quand même que beaucoup de Français étaient très disciplinés. Quand je suis passé devant l'intermarché ou un truc comme ça, j'ai vu des gens comme ça, tous les 10 mètres, enfin, tous les 72 mètres, qui attendaient. Il y avait des centaines de gens qui attendaient pour aller. C'est la discipline de la peur. Oui. Oui, mais... Oui. Celui qu'on n'est pas habitué, c'est qu'on n'est pas habitué à faire la queue. À part en saison touristique, c'est un endroit vraiment touristique que les gens... Le Louvre. Voilà. Non, mais même sûrement dans les zones touristiques comme Valor et compagnie. Je pense que les gens, moi, je l'ai vu, les gens, ils attendent sur le trottoir pour acheter leur baguette. Oui. Sinon, en temps normal, les gens, non, ils ne font pas la queue. Il faut qu'on avance, l'émission avance. Et donc, il y a un dernier sujet que tu voulais aborder, Jean-Claude, qui me semblait un sujet absolument stratégique. Tu disais que Mélenchon a un petit peu parlé des sous et de l'économie et de la dette, etc. Mais maintenant, que fait-on ? Oui, c'est ça, le problème. Où est-ce qu'on en est ? Parce qu'il y a le CNNR, par exemple, qui vient de se créer. Mais est-ce que ce sont des solutions, ça ? C'est-à-dire, tout dépend du soutien populaire qu'il y aura, et des réactions. Parce qu'effectivement, si on ne fait rien, ils vont continuer comme avant. Ils ont envoyé, alors l'économie s'écroule, la dette, vos petits-enfants vont payer la dette. Les taux d'intérêt vont atteindre... C'est vrai, ça commence, l'agence fisc à dégrader l'appréciation de la France, on dit là. Donc c'est un avertissement. Oui, on est passé à A, 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 moins... Oui, voilà, un truc comme ça. Alors, que faire ? Bon, effectivement, moi, je pense qu'il faudrait arriver à ce qu'on ait un mouvement qui demande à ce qu'on rétablisse au minimum que la dette détenue par la BCE. Et ça, c'est l'option minimale. C'est-à-dire, si on reste à l'Europe, il faudrait que la BCE accepte de finalement annuler. Alors, par des procédés, la dette, pas universelle, mais comment ça s'appelle ? La dette... Mais il me semble que l'Allemagne, en son temps, en sortant de la guerre de la Deuxième Guerre, a bénéficié d'un truc comme ça. C'est-à-dire que ces Allemands qui sont contre le fait qu'à un moment donné, on puisse toucher à l'économie... Ah, mais ils en ont bénéficié deux fois. Ils en ont bénéficié quand même. Oui, mais c'est pas orthodoxe. Oui. À terme de l'économie, non, non. C'est-à-dire, il y a un terrorisme de ce qu'on appelle l'économie orthodoxe. Alors, il n'y a pas d'autre économie qui soit enseignée à l'université. D'accord. Même ce qu'on appelle les économistes atterrés, qui sont hétérodoxes, comme on dit, actuellement, ils ont plus voix au chapitre de l'enseignement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un nouveau CNNR, Conseil National de la Nouvelle Résistance, qui s'est créé. Alors, évidemment, par analogie au CNR, dont on a parlé dans des émissions précédentes, et c'est vrai que l'un des présidents, c'est un ancien résistant, Claude Alphandéry, qui a 95 ou 13, 94, je ne sais plus, qui a été résistant, qui est un gros mois. Donc, c'est un voisin et qui, ma foi, a l'air pas trop gâteux. Et il y a des personnalités diverses. Alors, ils sont 20. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent ? Oui, mais en même temps, ils sont quand même un peu... On ne sait pas trop... Ils ont été parti-prenant, de plus ou moins, de la construction européenne, ces gens-là. Oui, voilà, ils ont été à ce comité Roosevelt, qui, à un moment donné, s'est toujours mêlé la... Enfin, arriver à mettre ensemble la chair vers le chou, quoi. Tu parlais de Nouvelle Donne, aussi. Nouvelle Donne, comité Roosevelt, etc. Alors, à côté de ça, il y a des écologistes collapsologues, Pablo Servigne. Pablo Servigne. Il y a aussi des gens qui étaient proches de l'économie sociale solidaire, des fondateurs, qui étaient proches des sols, c'est-à-dire des monnaies locales, et ça, ça serait dérécent. Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Luc ? Moi, je veux dire que ce n'est pas négligeable, ces mouvements. Bien sûr, ça tire à eux et à dia, mais c'est comme ça qu'on va constituer peut-être, peut-être, une force. Ah oui, non, mais... C'est ça. Je crois que... Bien sûr, on ne peut pas dire comme le dit parfois Mélenchon, toi, tu fermes ta gueule, etc. Non. Non, là, actuellement, il faut rassembler. Bon. Je veux dire, un petit truc que je n'ai pas dit tout à l'heure quand on parlait de l'Allemagne. L'Allemagne, d'accord, ils viennent pour eux, etc. Il n'empêche que, lors de la démolition de leur système de santé, ils ont gardé le double de lits que nous, que la France. Alors, ils sont cons, peut-être, ils sont... etc. Mais quand même, des fois, il y en a dans leur groupe quelqu'un qui réfléchit un peu plus loin. Je te signale, par rapport à ça, que l'IFRAP, l'IFRAP, alors, l'IFRAP, c'est un truc où il y a la directrice de l'IFRAP qui s'appelle Agnès Verdier-Molinier. Oui, celle-là. Ça veut dire quoi, les initiales ? Ah, j'ai pas cherché. Alors, bon, c'est un truc sur l'économie libérale à tout crin. Et donc, le directeur de cabinet de Blanquer, c'est surtout ça qui m'intéressait, qui s'appelle Christophe Quereiro, et donc, lui, a été membre du conseil scientifique de l'IFRAP comme Jean-Yves Le Gallou, ancien président du FN. Et donc, là, il y a du bon monde. Et ce monde-là, évidemment, nous explique que nous, tout ce qu'on défend dans ces émissions, on est complètement à l'Ouest. Évidemment, il ne faut plus de syndicat. Le syndicat, ça empêche le travail. Évidemment, il ne faut plus qu'on paye l'ISF parce que l'ISF, ça empêche les gens d'investir. Voilà, et c'est tout comme ça. Et entre autres, je te signale par rapport à ça, en Allemagne, ils prennent exemple sur l'Allemagne, l'IFRAP, en disant que les Allemands, eux, par exemple, les lits qu'ils ont à l'hôpital, ce sont financés par les régions. Et donc, comme si nous, on pouvait, au niveau des régions, financer les lits. Mais si tu veux, ils prennent toujours le problème à l'envers, si bien que si on devait financer les lits avec les sous qu'il y a dans les régions, on n'aurait pratiquement plus d'hôpitaux ou pratiquement plus de lits à l'hôpital. Mais structurellement, c'est peut-être pas mauvais. Structurellement, c'est peut-être pas mauvais d'arriver à des solutions régionales. Ce mec, Kerrero, chef du cabinet, directeur du cabinet de Blanquer, si on a des gens comme ça aux manettes, on est mal, on est quand même sacrément mal. Et actuellement, où on est actuellement ? Pour finir, les hauts fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, qui dépendent de Blanquer, se sont révoltés dans une lettre qu'ils ont écrite à Blanquer en l'accusant d'être réactionnaire, le monsieur en question. Alors ça, on peut trouver les infos sur le café pédagogique et ils expliquent « Nous observons consterné un système éducatif détourné de ses fondements républicains et de ses valeurs. » Ils ne disent pas les choses à moitié quand même. Et là-dedans, tu as des gens qui sont d'azen, tu sais, les inspecteurs d'académie, etc. tu as des inspecteurs généraux, cadres du ministère, des enseignants, des formateurs, des chercheurs, des inspecteurs, directeurs d'académie, cadres de l'administration centrale de l'éducation nationale, tous ces gens-là, il y a une levée de boucliers par rapport à Blanquer. Moi, je trouve que c'est juste parce que Blanquer, c'est quand même une vraie tâche. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourtant, il fait tout pour les enfants. Il fait tout. Surtout le décrocheur. Ah oui, pour faire mes classes, mais le décrocheur. On a largement débordé. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao.